Est-ce que l'Agence Fédérale Américaine du Fisc, les FBI, les ministères du Travail américains, la mafia et les syndicats font partie du Vatican ? Le pape est-il le super patron du Vatican comme de toutes les agences gouvernementales ? Le secret du pape par Tony Alamo Cette littérature a été écrite en 1983 Le Vatican s'est fait passer pour Blanche-Neige mais la Bible nous dit que c'est une prostituée La grande prostituée, une secte, Apocalypse chapitre 19, verset 2 Elle utilise les services gouvernementaux de tous les pays du monde, y compris des Etats-Unis comme s'ils étaient ses petits nés malveillants Plus elle acquiert du pouvoir et du contrôle dans un gouvernement Plus elle se dissimile à l'intérêt de son costume de Blanche-Neige afin que le gouvernement se fasse blâmer pour toutes les œuvres malveillantes qu'elle complote Raison Appliquer les lois qui tourmentent, diffament, détruisent et censure toute personne et toute idée non catholique romaine afin qu'elle puisse siéger comme la reine satanique La grande prostituée Desirant depuis toujours contrôler le gouvernement et les églises du monde Le Vatican comme un serpent a infesté le monde ainsi que le gouvernement américain avec tant de ces jésuites zélés, bien formés et dévoués qu'ils contrôlent maintenant Les Nations Unies qu'il a créées La Maison Blanche Le Congrès Toutes les agences gouvernementales, d'État, municipales et sociales Le ministère du Travail américain L'Agence fédérale américaine du fisc Les FBI La Cour suprême Le système judiciaire Les forces armées Les polices fédérales D'État et autres ainsi que les organisations financières internationales et les fonds de réserve monétaire appelés Illuminati et Agentur Les syndicats La mafia Et la plupart des grands médias Cette secte Le Vatican Eux sur le point de remplacer notre constitution américaine par son droit canon universel et satanique de mort à l'hérétique Quiconque n'est pas catholique romain Le général Lafayette aide de camp et général très respecté du président George Washington avait déclaré prophétiquement Si la liberté du peuple américain venait à être détruite elles tomberont par la main du clergé de la secte catholique romaine Aujourd'hui nous pouvons prendre connaissance des plans détaillés dans les esprits d'un discours prononcé en Australie par l'archevêque de la secte catholique et de la secte catholique romain La devise catholique romaine est tout pour nous et nos confrères Nous devons battre tous les hérétiques non catholiques romains aux urnes Le Saint-Père dit que les tactiques négatives sont fatales Le Saint-Père, le Pape, demande que les fonctions publiques soient immédiatement occupées à 100% par les catholiques romains Prenez garde cependant de ne veiller aucun soupçon quand vous donnerez secrètement plus d'emplois gouvernementaux aux catholiques romains qu'aux protestants aux juifs et autres hérétiques Des millions de personnes ont été massacrées par le Vatican comme l'a annoncé le Seigneur Apocalypse chapitre 18 verset 24 L'histoire emporte témoignages Lors de l'inquisition catholique romaine en Europe 68 millions de personnes firent torturées mutilées ou massacrées par cette vaste secte Plus de 100 000 protestants firent assassiner le jour du massacre de la Sainte Barthélémy Le président Abraham Lincoln attribuait la cause de la guerre civile à la papauté en ces mots Cette guerre n'aurait jamais eu lieu n'était-ce l'influence sinistre et dissimulée des jésuites Si maintenant nos terres rejouent du sang de ce plus noble fils nous le devons au papuisme Lincoln ajoutait Je suis pour la liberté de conscience dans son sens le plus noble le plus large et le plus élevé mais je ne peux pas la donner au pape et à ses adeptes les papistes tant que leur conscience leur ordonne par le trichement de leurs organisations de leurs théologiens et de leurs droits canons de brûler ma femme de trangle mes enfants et de me gorger dès qu'ils en auront l'occasion A cause de nombreuses révélations que fit Abraham Lincoln sur le Vatican il fut mis à mort comme il l'avait prédit oui assassiné par les jésuites selon les instructions venues de Rome Le Vatican n'a guère changé de plus Le rêve fatal de John F. Kennedy Quand le Vatican demanda au Président Kennedy Quand le Vatican demanda au Président Kennedy allez-vous gouverner selon les droits canons romains ou selon la Constitution Américaine Le Président Kennedy répondit selon la Constitution Américaine Ce fut le rêve fatal du Président Kennedy Tout comme l'assassionat du Président Abraham Lincoln celui du Président Kennedy fut orchestré par Rome puis planifié et exécuté par les jésuites Tous ceux qui en savaient trop sur cette affaire firent aussi assassinés Lorsque le peuple américain réclame une enquête M. L. Warren juge à la Cour suprême membre de l'organisation secrète du Vatican appelée Chevalier de Colombes en fit chargé Il fit beaucoup de déclarations aussi en bûquique et confuse comme il était censé le faire et puis il arrêta l'enquête après un certain temps Comme dit le pape les actions négatives sont fatales Rappelons que le Président Kennedy était un grand admirateur et un disciple d'Abraham Lincoln et qu'il savait les mêmes choses que lui La Seconde Guerre mondiale avec son cortège de plus de 30 millions de morts 6 millions de juifs l'Holocauste fut conspiré et patronné par le Vatican pour conquérir le monde non pour les Christ mais pour le Vatican l'antichrist Hitler, Mussolini et Franco étaient tous membres de cette même secte l'institution catholique romaine L'agitation en Amérique centrale et en Amérique du Sud la tyrannie à Cuba sous Castro formée par les jésuites et dans les Caraïbes les terrorismes au Liban et en Irlande de nos jours sont les œuvres du Vatican Maintenant voyez-vous pourquoi dit appel la secte catholique romaine la mère de toutes les abominations de la terre Apocalypse chapitre 17 verset 5 Le Vatican savait après la Deuxième Guerre mondiale que beaucoup de gens allaient reconnaître en cette guerre ce qu'elle fut vraiment une inquisition du Vatican Ils utilisèrent alors aux Etats-Unis une de leurs fameuses tactiques de diversion et créèrent la John Birch Society une organisation américaine anticommuniste détournant ainsi l'attention de tous vers le danger du communisme d'ailleurs aussi patronné par le Vatican au lieu de vers le vrai coupable le Vatican ce fit l'un de leurs plus grands succès Pourquoi les principaux médias n'en ont-ils pas parlé ? Le Vatican patronne aussi tous les principaux groupements terroristes du monde Ils détournent ainsi l'attention de tous vers les tragédies inexplicables et insensés qu'ils commettent leurs groupes de terroristes pendant qu'ils s'occupent à saper le gouvernement du monde pour mieux s'en approprier le contrôle pouvoir papal Les nouvelles diffusées par les médias sur les actions terroristes sont si choquantes que les informations sur le Vatican faisant main basse sur la constitution américaine sur les personnes destituées de leur liberté religieuse emprisonnées, écoles et églises évangéliques fermées engendrent peu d'intérêt L'unique but du Vatican c'est d'obtenir le contrôle mondial de notre religion et de notre gouvernement Plus le terrorisme paraît insensé déraisonnable et inexplicable mieux c'est Les médias, contrôlés par le Vatican ne pouvant alors parler que de ça vous maintiennent captifs Maintenant que nous les avons exposés avec l'ère modus operandi ils vont mener grâce aux médias et aux présidents des États-Unis qui viennent de se joindre à eux une campagne fougueuse contre le terrorisme qu'ils ont créé pour faire croire à tous que la piété et la bonté rennent chez eux et qu'ils n'auraient jamais pu parrainer de telles actions A la une Les négociations de Thierry Waite au Liban Jim Jones, un diacre jésuite catholique romain qui se faisait passer pour un chrétien fit sacrifier, non par du coup l'aide empoisonnée assassiné en même temps que sa bande par le Vatican pour porter le monde à se méfier de tout le lieu de retraite chrétienne Il y a six choses qu'est l'Eternel et même sept qu'il en a en horreur les yeux hautains la langue menteuse les mains qui répandent le sang innocent le coeur qui médite des projets iniques le pied qui se hâte de courir au mal les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui excite les guerres entre frères Proverbes chapitre 6 verset 16 à 19 Les démoniaques Vatican représentent tout ce qui déteste Dieu Avez-vous remarqué qu'avec les douanes américaines et l'immigration contrôlée par le Vatican nous ne pouvons franchir les frontières de ces pays sans passer par le troisième degré fouilles, radars, etc. Entre 1960 et 1970, quand Timothy Leary, formé par les jésuites, entraînant nos gènes vers la drogue l'immigration et les douane l'immigration et les douanes semblèrent alors l'immigration et les douanes semblèrent alors incapables, comme aujourd'hui d'ailleurs de détecter le dizaine des milliers de kg de narcotiques et de drogues qui entraient dans notre beau pays d'attente par l'intermédiaire de la mafia sous la protection du Vatican qui blanchit tous ses gains mal acquis et illicite tout l'argent du marché noir Peut-être et c'est pourquoi le président Abraham Lincoln avait déclaré « Je vois un niage noir planer sur l'avenir de l'Amérique et ce niage vient de Rome » Voyons ce que dit la Bible au sujet de l'antichrist qui cause toute cette corruption et fait couler tous ses sangs « Je vis cette femme, le Vatican, ivre du sang, des saints et du sang, des témoins de Jésus et en la voyant, je fis saisi d'un grand étonnement » Apocalypse, chapitre 17, verset 6 « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans de l'ex, autant donner-lui des tourments et de dingues parce qu'elle dit à son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil » Apocalypse, chapitre 18, verset 7 Ces gouvernements ont un même dessein Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête Le gouvernement mondial uni, les agences gouvernementales fédérales d'État, municipales et sociales dirigées par Satan donnant ses pouvoirs à l'antichrist en exécutant ses ordres Apocalypse, chapitre 17, verset 13 Ce sont là certains des derniers signes consignés dans la Bible livre de l'Apocalypse avant que Jésus ne revienne sur terre et ce sera la fin du temps Dieu détruisit la terre par l'eau Sodome et Gomorre par le feu et le souffle Dieu envoie des messagers pour prêcher le jugement à venir ces deux fois Aujourd'hui, ce même Dieu, dans sa miséricorde infinie prévient tous les catholiques romains Sortez du milieu d'elle, mon peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux Apocalypse, chapitre 18, verset 4 Si vous êtes membre du peuple de Dieu si l'Esprit vivifiant vous a appelé à la vie éternelle alors obéissez à la parole de Dieu en sortant d'elle Pourquoi ? Parce qu'agir contrairement, c'est désobéir et la désobéissance, c'est la même chose que la sorcellerie Plusieurs agences gouvernementales, fédérales et départementales sous contrôle du Vatican, telles que l'Agence Fédérale Américaine du Fils l'OCHA, Agence pour la Santé et la Sécurité au Travail et le Ministère du Travail Américain, ainsi que les syndicats ont détruit les pines dorsales de l'économie de notre pays en harcélant et poussant des centaines de sociétés et des secteurs industriels à la faillite et à la fermeture de leurs portes 2 millions d'Américains sont donc au chômage et ont faim tandis que les entreprises du Vatican, qui ne sont pas harcélées sont florissantes et prospèrent parce qu'elles contrôlent les agences gouvernementales Voyons ce que Dieu dit à propos de l'Antichrist quand il sera jeté dans l'enfer Ceux qui te voient fixe sur toi leurs regards et te considèrent attentivement Et c'est là cet homme, l'Antichrist, qui faisait trembler la terre qui embralait le Royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes Ésaïe chapitre 14, verset 16 à 17 Parmi les nombreuses entreprises florissantes du Vatican capitalisant des milliards de dollars se trouvent leurs vignobles et distilleries gérées comme des camps d'esclavage Ils n'ont aucun problème de main d'oeuvre utilisant illégalement, sans le payer de milliers de moines catholiques romains Ces agences gouvernementales ne permettent à personne d'autre d'offrir leur force du travail à Dieu Notre Père est Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes tous des hérétiques non catholiques romains Oui, leurs entreprises prospèrent sans problème ni harcèlement jouissant d'une main d'oeuvre gratuite dans leurs vignobles et distilleries camps d'esclavage tels que Christian Brothers La Salle Bénédictine et bien d'autres allant de la Napa Valley en Californie à l'état de New York L'Agence fédérale américaine du Fisc et le ministère du Travail contrôlée par le Vatican ont actuellement franchi la ligne de démarcation constitutionnelle entre l'Église et l'État et essaient de détruire de toutes les façons possibles les églises et les écoles chrétiennes évangéliques en leur supprimant leur exonération d'impôts Cependant, cette organisation anti-américaine, anticonstitutionnelle, l'Agence fédérale américaine du Fisc permet aux organisations communistes de l'Amérique d'être exonérées d'impôts selon le Code fiscal 501-C-3 L'Agence fédérale américaine du Fisc n'a jamais essayé de leur supprimer ce statut Note Jusqu'en 1987, toutes les organisations communistes étaient exonérées d'impôts Maintenant, à cause des mal littératiers, ils ont enlevé l'exonération fiscale pour tous les partis communistes Cependant, les communistes du Vatican sont tellement enracinés dans le gouvernement sous le couvert des républicains et des démocrates qui n'ont plus besoin d'exemption sans parler de subventions gouvernementales qui sont octroyées à leurs groupes pseudo-charitables et plusieurs milliards de subventions gouvernementales aux écoles parociales et autres organisations catholiques communistes d'élite L'Agence fédérale américaine du Fisc, contrôlée par le Vatican, s'est également assurée que la secte catholique romaine ainsi que ses affiliés, l'Église mondiale unifiée, soit la seule organisation religieuse aux États-Unis à laquelle il soit permis de ne pas payer d'impôts fonciers ou des taxes sur leurs entreprises rapportant de milliards de dollars section 892 du Code fiscal Le Vatican est la seule religion à recevoir chaque année une aide fédérale de millions de dollars pour leurs écoles parociales aide venant de vos impôts Comme le dit l'archevêque Gilroy tout pour nous et nos confrères catholiques et nous devons vaincre tous les hérétiques Le Vatican a utilisé les partis communistes pour détruire les églises orthodoxes russes et il a utilisé les partis nazis pour essayer de détruire les juifs et leurs synagogues parce que le Vatican dit que tous les noms catholiques romains sont des hérétiques L'agence fédérale américaine du fisc Une agence de recouvrement appartenant à la secte de Rome Les jésuites catholiques romains ont créé le système bancaire international les Illuminati et leurs agentures et emblamèrent les juifs La dévice de Rome est Celui qui possède l'argent contrôle les nations Le Vatican est l'instigateur de toutes les guerres Inquisition afin d'éliminer tous les hérétiques les non catholiques romains Puis il octroie des prêts bancaires aux nations pour faire ces guerres Nous avons stupidement laissé l'agence de recouvrement de cette secte s'établir dans notre pays l'agence fédérale américaine du fisc qui ne répond qu'à Rome Selon la loi de Dieu dans la Bible tous les 50 ans il doit y avoir une amnistie complète pour toutes les dettes qui ne peuvent être payées une délivrance Ceci s'appelle l'année du jubilé Lévitique chapitre 25 verse 10 Débarrassons-nous donc du droit sectaire canon romain de mort et d'esclavage et revenons à la loi de Dieu et de son Fils Jésus-Christ Déclarons une complète amnistie en eux du jubilé Nous n'avons pas provoqué ces guerres et nous n'en voulions pas et nous n'avons pas emprunté cet argent Alors pourquoi devons-nous en souffrir ? Ces guerres firent toutes des inquisitions catholiques romaines provoquées afin de façonner le monde comme de l'argile en un gouvernement mondial, une église et des médias unifiés A Vancouver au Canada pendant une de leurs conventions pour une église unique mondiale nos volontaires firent choqués par tous les stands et la littérature traitant favorablement de l'homosexualité, de la sorcellerie, de l'ivronnerie et par la complète impiété qu'exalte la plus puissante secte universelle l'institution catholique romaine Ceux suppôts de Satan disent de ceux qui prêchent la vraie parole se séparer du mal et s'attacher au bien qu'ils sont une secte Mais ils adorent cette organisation mondiale et appellent son chef le Pape L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore jusqu'à s'asseoir c'est pas pour les prochains dans le temple de Dieu à Jérusalem se proclame lui-même Dieu des Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 L'apparition de cet impi se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits messongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 10 Ils s'agénuent et ils embrassent sa bague et ses pieds et l'appellent Saint-Père ce qui est interdit par la Bible Ils accomplissent chacun de ses souhaits En nous appelant sectes, nous qui marchons selon le Saint-Esprit et qui obéissons à toutes les paroles de Dieu Ils ont peut-être commis un péché impardonnable Le blasphème contre le Saint-Esprit pour lequel il n'y a pas de pardon ni dans ce monde ni dans celui qui vient Matthieu chapitre 12 verset 31 à 32 Mais Satan ne s'inquiète pas de cela car il a déjà blasphémé le Saint-Esprit La marque de la bête Satan veut que vous soyez jetés en enfer avec lui éternellement et pour ce faire, avec l'aide de ses agences gouvernementales voici ce qu'il a préparé pour vous C'est la mise en pratique d'une loi vous obligeant à porter une marque sur votre main ou sur votre front pour pouvoir acheter ou vendre Ceci pourrait être fait de manière invisible à l'aide d'un vaisseau laser Dieu dit que c'est la marque de la bête Apocalypse chapitre 19 verset 20 Le Vatican lui donnera certainement de beaux noms tels que la marque de la paix, de l'amour, de l'unité, de l'amitié, etc. Et Dieu dit que nous irons en enfer si nous prenons cette marque Apocalypse chapitre 14 verset 9 à 10 Les papes, les grands patrons avec ses agences gouvernementales fédérales et d'Etat dira que si nous n'acceptons pas cette marque nous serons boycottés nous ne pourrons ni acheter ni vendre J'ai fait confiance à Dieu pour m'en nourritir tout comme il a nourri les Hébreux pendant 40 ans dans le désert du Sinaï Et Dieu fera encore des merveilles pour ses serviteurs fidèles qui résisteront à l'emprise du pape de ses agences gouvernementales et à l'imposition de la marque Le président Reagan a lui aussi été ensorcellé par les rouilleries du Vatican tout comme les autres chefs d'Etat Ceci explique la soudaine dépêche d'un ambassadeur américain dans la grande maison de procession romaine les quartiers générales et les foyers de cette secte Monsieur le président vous passez trop de temps auprès de ces pasteurs formés par des jésuites ces ministres pour une église unique ils vous ont donné de très mauvais conseils et c'est l'argent et le puissant appui du Vatican qui vous ont amené à prendre part à cette secte vendrez-vous votre âme éternelle en vous joignant avec notre nation à l'antichrist pour l'argent et les pouvoirs temporels Le Seigneur dit Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme éternelle ? Marc chapitre 8 verset 36 En ayant agi ainsi vous vous trouvez maintenant dans une dangereuse situation avec le Dieu vivant à moins que vous ne changiez et ne rétractiez publiquement votre décision de façon à ce que les seigneurs et les publics connaissent exactement votre position Respectueusement Monsieur le président je vous dis ces choses au nom de Jésus Nous sommes à la fin du temps et l'époque des politiciens est passée Nous devons mettre nos coeurs en nous La Bible dit que celui qui est la réplimande est stupide Proverbes chapitre 12 verset 1 Monsieur le président et vous tous, président et roi de ce monde Il y a un jugement à venir et je crois que ce jour est proche Un vrai israélite croit en Dieu Un vrai israélite croit en Dieu La plupart des juifs ne le sont pas parce qu'ils ont rejeté le Messie en rejetant plus de 300 chrétiens saintes parlant de lui dans l'ancien testament Certains israélites font partie de cette secte catholicisme et romain Les vaticans voulaient qu'ils deviennent des rabbins afin qu'ils puissent les placer comme espions au sein de la Knesset israélienne Certains de ces rabbins jésuites y sont aujourd'hui comme espions Pendant la deuxième guerre mondiale La Pologne était le pays le mieux contrôlé par les vaticans Si les vaticans aiment tant les juifs hier comme aujourd'hui Pourquoi alors a-t-il autorisé l'assassinat d'un aussi grand nombre de juifs en Pologne plus que dans tout autre pays Pourquoi a-t-il falsifié les documents antisémites des protocoles des sages de Sion Nous accusons nous les juifs pour ce que les vaticans désirent depuis toujours Contrôler le monde entier Pourquoi condamnent-ils les juifs pour l'organisation des banquiers internationaux les illuminates et les agentures quand ces derniers sont associés au vatican Et pourquoi le vatican a-t-il placé à la Knesset des espions se faisant passer pour des rabbins Cette secte antisémite aime tant les juifs Dieu dit Mon peuple, ce qui te conduise, te gare Il corrompt la voie dans laquelle tu marches Esaïe chapitre 3 verset 12 La deuxième venue du Messie est proche Répentez-vous ou périssez C'est-à-dire acceptez le Messie et le rachat par son sang C'est-à-dire vous irez en enfer si vous ne le faites pas Il y a des leaders religieux qui conduisent des millions d'adaptes en enfer à cause de leur glorification et de leur relation avec l'antichrist et sa secte Nous sommes particulièrement bénis ce soir et j'ai demandé à Tony Palmer de témoigner car il a un message important pour nous J'ai dit au pape Écoutez, la semaine prochaine je participerai à une conférence de pasteurs organisée par le ministre Kenneth Copeland Il y aura des centaines de leaders religieux Et ces gens, ils ont des jets privés et des shows télévisés Ils ont des églises de 10 000, 2 000 et 20 000 croyants Ce sont des grandes stars Le pape m'a répondu Pourquoi tu ne fais pas une vidéo ? Dear brothers and sisters Mio fratello Mio vescovo Fratello Tony Palmer Il vostro compagno Il vostro raduno Con piacere Vi envio un saluto Le famiglie che non si vogliono Le famiglie che si uniscono e le famiglie che si separano E noi siamo un po' Mi permetto la parola separati Separati perché i peccati ci hanno separati I nostri peccati I malintessi nella storia Ma una lunga strada di peccato comunitario Io ho la nostalgia Che questa separazione Finisca E ci dia la comunione Io ho la nostalgia Di quell'abbraccio Di qua Ma dobbiamo trovarci come fratelli Facciamo crescere la nostalgia Perché questo ci spingerà A trovarci Abbracciare E pregare al Signore Perché ci unisca tutti E avanti Siamo fratelli Ci diamo spiritualmente questo abbraccio E lasciamo che il Signore Finisca l'opera che Lui ha incominciato Vi benedirvi E io vi benedico De fratello a fratello Un abbraccio Grazie 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 et nous vous bénissons de tout notre cœur. Nous déclarons ensemble, soyez bénis, jusqu'à ce qu'elle s'en réjouit. Certains sont des prêtres jésuites se faisant passer pour des chrétiens. Eux et leurs organisations sont largement rétribuées par hommes parce qu'ils ont assemblé en troupeaux des masses ignorantes et les ont amenés à faire partie de l'église universelle de Satan, qui se proposent de les marquer du saut de la bête au nom de la fraternité chrétienne, de la paix, du charisme et de l'amour. Beaucoup d'individus ont été facilement conduits à la secte du Vatican et pensent avoir bien fait parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour de la vérité afin d'être sauvés. Ils ne suivent pas toute la parole de Dieu. Pour cela, Dieu dit qu'il fera venir sur eux des fausses croyances afin qu'ils se mettent à croire aux messanges et qu'ils soient condamnés parce qu'ils n'ont pas cru en la vérité et qu'ils se sont complus dans l'injustice tous les dispositifs de l'antichrist. Ces faux luders aiment les liaisons politiques et l'argent de l'institution catholique romaine. Cela leur permet d'apparaître sur les chaînes nationales et internationales de radio et de télévision et les aide à construire des entreprises temporaires en leurs noms, chaînes de télévision, universités, villages et autres vaines entreprises et associations supposées chrétiennes. Dieu dit, les trésors acquis par une langue force sont une vanité fugitive des gens qui recherchent la mort. Proverbe chapitre 21, verset 6 Ces chefs exaltent et soutiennent la papauté. Quelle est ton opinion du pape actuel ? Le pape évidemment s'adresse aux masses et a été d'une force de modération en compassion à son prédécesseur. Qu'en pensez-vous ? Je pense que le pape est fantastique avec son langage conciliateur et son humilité. J'aime ce qu'il a dit l'autre jour et nous sommes d'accord avec lui à 100%. Nous ne cherchons pas à simplifier son message car tout le monde est bienvenu. Mais nous ne pouvons pas nous mettre d'accord à 100% sur la doctrine et la théologie. Mais l'église, l'église catholique, notre église est ouverte à tous. J'aime son langage, il n'en rejette personne. Mais je crois que Dieu est grand et sa miséricorde est ample. Ils visitent souvent les papes à Rome et incluent les clergés catholiques romains dans la majorité de leurs fonctions sociales et leur permettent de paraître sans vergogne dans leurs émissions radio diffusées et télévisées. Ils encouragent le président ruguin à se joindre avec notre nation à l'antichrist, le Vatican. Le Vatican les encourage et ils encouragent le Vatican à leur tour parce qu'ils se ressemblent, du menteur. Vous pouvez aisement les reconnaître et savoir qui ils sont. Observez-les à la télévision. Priez pour leurs adeptes aveugles parce qu'ils se fuient en des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Jérémie chapitre 7, verset 8 Et priez aussi pour ces chers aveugles qui ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue en mentheur. Jérémie chapitre 9, verset 5 Et conduisent des aveugles comme eux. Jésus dit qu'ils tomberont ensemble dans une fosse. Ligue chapitre 6, verset 39 Jésus dit aussi Tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de fées et de souffres. Apocalypse chapitre 21, verset 8 Parce qu'ils sont comme lui, Satan, qui trompa alors Eve et aujourd'hui le monde. La mort commençant par un mensonge. Jésus n'est pas venu pour apporter la paix mais l'épée. Matthieu chapitre 10, verset 34 Il est venu nous montrer la différence entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, la vérité et les mensonges, le corps du Christ et l'antichrist. Il dit Mes brebis connaissent ma voix et ne suivons pas un étranger. Jean chapitre 10, verset 3 à 5 Apocalypse chapitre 14, verset 4 Écoutez-vous la voix de Jésus ou celle du pape? Êtes-vous une brebis de Jésus ou une chèvre de l'antichrist? Aimez-vous entendre des mensonges ou la vérité? La parole de Dieu Beaucoup d'entre vous ont soutenu l'antichrist en versat des offrandes à ses organisations. Soutenez les christs et non l'antichrist ou vous irez avec lui dans le même enfer pour avoir accepté son mensonge. Les agents secrets du Vatican, déguisés en chrétiens, vont dans les différentes églises protestantes et collectent des fonds pour bâtir les temples de l'antichrist à Jérusalem, le temple de Salomon. Et les chrétiens ignores pensent qu'il n'est pas impie d'être trompé comme Ève le fit. L'ère donne cet argent au lieu d'agir en être avisé et pué et de verser des offrandes à des vraies œuvres chrétiennes. Jésus dit « Mon peuple est détruit, va en enfer parce que lui manque la connaissance. » Osé chapitre 4, verset 6 Les portes-paroles catholiques romains ne veulent pas que la parole de Dieu soit prêchée et disent qu'ils ne peuvent pas croire comment aujourd'hui il y a encore des gens prêchant la haine, le parti pris et les préjugés, etc. Mais ces ambassadeurs du Vatican veulent dire au fond qu'ils ne peuvent pas croire qu'aujourd'hui il y a encore des gens prêchant la parole de Dieu, la vérité et qu'il y a encore des gens ayant assez de courage pour exposer Satan, eux. Les dénominations chrétiennes qui ont abandonné le Seigneur et se sont unies au Vatican disent que n'ils parlent dans la Bible Dieu ou son Fils Jésus-Christ a répliqué ou ordonné à ses enfants de répondre à Satan. Dans la Bible du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse Dieu son Fils Jésus-Christ les patriarches, les prophètes les disciples et les apôtres ont répondu à Satan toutes les fois que sa fausse doctrine s'est trouvée sur leur chemin. Jésus nous ordonne d'utiliser l'épée la parole de Dieu pour défendre et préserver l'Évangile en répondant à Satan sur chaque point avec zèle et courage. Nous avons l'ordre de répliquer au mensonge de Satan corruption de la parole comme le fit Jésus en répondant à Satan sur le monde des tentations. Matthieu chapitre 4 versets 3 à 11 Paul par le Saint-Esprit nous dit de prêcher la parole toute la parole de Timothée chapitre 4 verset 2 sans omettre des écritures saintes parlant de l'Antichrist et des faux prophètes de répondre de répliquer et de corriger selon les écritures Jésus dit que nous vivons allons au ciel par toute parole qui émane de la bouche du Dieu vivant Matthieu chapitre 4 verset 4 y compris les paroles sur l'Antichrist sur les faux prophètes etc. Jésus dit quand vous connaîtrez la vérité toute la vérité chaque parole la vérité vous rendra libre Jean chapitre 8 verset 32 Mais l'Antichrist et ses faux prophètes ne veulent pas que vous soyez libres parce que leur maître est Satan celui qui aime vous garder dans l'esclavage s'ils ne veulent pas que les gens vivent dans l'esclavage pourquoi se fâchent-il tant quand toute la parole de Dieu est prêchée celle qui vous libère de Satan si toute la parole signifie pour é méchanceté haine parti pris préjugé ne sont-ils pas les suppos de Satan l'Antichrist et ses faux prophètes disent que nous ne devons pas servir le Seigneur avec passion ils affirment qu'observer le commandement de Dieu et prêcher les paroles du Seigneur passionnement est un péché mais dans le livre de l'Apocalypse Jésus nous ordonne d'être zélé sinon il nous vomira de sa bouche Apocalypse chapitre 3 verset 16 en fait le zèle et l'audace la passion sont les lois de Dieu et de son nom il nous ordonne il nous ordonne de travailler de toute notre âme pour le Seigneur Colossiens chapitre 3 verset 23 de tout Caire Matthieu chapitre 22 verset 37 serons-t-on offensés par la parole de Dieu il dit que nous sommes comme des bêtes et il dit aussi que d'être offensés par sa parole où la rejeter est un péché rejeter sa parole c'est rejeter le Christ mais c'est scellément en acceptant la parole que le Christ que nous serons sauvés crois au Seigneur Jésus Christ la parole et tu seras sauvé acte chapitre 16 verset 31 le Vatican avec sa mafia a d'abord détruit les bonnes mœurs du pays avec la pornographie la prostitution les drogues la fabrication et la distribution d'alcool etc et maintenant avec ses faux airs de piété il essaie d'établir des lois de censure sur toutes les indécences qu'il a lui-même créé aux Etats-Unis et à travers le monde C'est les moyens perfides et vils que cette secte utilise pour vous faire croire qu'elle est bonne décente pure et pieuse C'est aussi sa première tentative pour établir une censure mondiale afin de pouvoir censurer toute idéologie contraire à la sienne la Bible y compris si ce n'est la façon dont elle veut que la Bible soit prêchée ce qui est exactement l'opposé de la Bible Le Vatican sait que le monde qui ignore ses pratiques sataniques et qui ignore et qui ignore qu'il a créé elle-même ses obscénités l'applaudira et l'adorera pour ses initiatives émanant de ses nobles aspirations Tout ceci dans le but de tromper tout un chacun et les éloigner du Seigneur pour les amener à lui Le plan pour le futur qu'il a pour ces gens aveugles c'est l'enfer La misère aime la compagnie et Satan et ses fidèles ne veulent pas être les seuls à brûler en enfer Ils vous veulent tous bien aimer Ils veulent partager avec vous les tournois de l'enfer Accepterez-vous leur offre ou voulez-vous avoir ce que Jésus vous a préparé vivre éternellement dans le bonheur avec lui loin de tout mal de toutes les tromperies et de toutes possibilités de souffrance Soyez fidèles envers Dieu Ne vivez pas pour ce monde éphémère Pensez à votre futur éternel en apprenant le plan du salut que les créateurs et maîtres de l'univers a préparé pour vous en rejetant le plan évident de cette secte satanique pour le contrôle du monde par Satan et son institution catholique romaine contrôle qui sera de courte durée Si vous ne faites pas ceci vous montrerez à Dieu que vous êtes aussi démoniaque et rebelle que cet émissaire du diable qui se fait appeler le vicaire de Dieu Dieu lui-même sur terre Répentez-vous Répentez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard comme il l'est déjà pour le diable La fumée de ce tourment de l'enfer s'élèvera à tout jamais Apocalypse chapitre 14 verset 11 Par amour Dieu a envoyé afin de mourir pour nous celui qui l'a tant aimé son fils Jésus nous a tant aimé qu'il a exposé sa vie et a laissé couler son sang pour que nos péchés puissent être pardonnés Si donc nous aimons Dieu et son fils Jésus-Christ comme ils nous ont aimé ne péchons plus et retirons-nous de ces jarres de vie pernicieuses apprenons correctement la parole de Dieu et apportons la vérité à tous ces gens à qui on a tant menti afin qu'ils puissent aussi être sauvés accéder à la vie éternelle que Dieu et son fils nous ont offerte gratuitement Mais comment pouvons-nous savoir tout ceci sans l'aide d'un prédicataire pas un débutant mais quelqu'un qui a appris toutes les voies du Seigneur Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles vous serez dévorés par les glaives car la bouche de l'Éternel a parlé Isaïe chapitre 1 verset 20 Si vous désirez être sauvés répétez cette prière après moi devant Dieu et dites-la de tout votre cœur Mon Seigneur et mon Dieu aie pitié de mon âme de pécheur Je crois que Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant Je crois qu'il est mort sur la croix et a versé son sang précieux pour le pardon de tous mes péchés Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit et qu'il est assis à la droite de Dieu en ces moments même et qu'il écoute la confession de mes péchés et cette prière J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à y entrer Seigneur Jésus Lave-moi de tous mes péchés dans les sangs précieux que tu as versés pour moi sur la croix du calvaire Tu ne me rejeteras pas Seigneur Jésus Tu me pardonneras mes péchés et sauveras mon âme Je le sais car ta parole la Bible le dit Ta parole dit que tu ne rejeteras personne moi y compris Donc je sais que tu m'as entendu et je sais que tu m'as répondu et je sais que je suis sauvé et je te remercie Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme et je continuerai à te montrer ma reconnaissance en faisant ce que tu me commandes et je ne pécherai plus Maintenant que vous êtes sauvés Jésus vous commande d'être baptisé en étant complètement immergé dans l'eau au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Ensuite étudiez diligeamment la Bible 8 secondes pour votre profit et au profit d'autres pratiquer ce qu'elle enseigne Christ et Dieu le Père vit maintenant en vous par le Saint-Esprit Il vous est possible de recevoir une portion plus complète de la nature de Dieu en vous Plus la nature divine de Dieu vit en vous plus vous pourrez résister aux tentations qui ont si facilement éloigné tant de millions de chrétiens du salut Priez pour les baptêmes du Saint-Esprit Pour en savoir plus sur comment recevoir les baptêmes du Saint-Esprit et d'acquérir plus de la sainte nature divine en vous Contactez-nous et demandez nos publications Car sans la sainteté personne ne verra Dieu Hébreux chapitre 12 verset 14 Le Seigneur veut que vous parliez aux autres de votre salut Marc chapitre 16 verset 15 Vous pouvez devenir un distributeur de publications évangéliques du passé Tony Alamo Nous vous enverrons de publications gratuitement Pour plus d'informations appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail Prière de passer ce message à quelqu'un d'autre Si vous voulez que le monde soit sauvé comme le commande Jésus alors ne dérobez pas Dieu de ce dîme et offrande Dieu dit Un homme trompe-tu Dieu Car vous me trompez et vous dites En quoi t'avons-nous trompé dans le dîme et les offrandes Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière et ses mondes entiers Apportez à la maison du trésor tout le dîme Une dîme est les 10% de votre revenu brut afin qu'il y ait de la nourriture nourriture spirituelle dans ma maison à me sauver Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de ciel si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance Pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices dit l'éternel des armées Malachie chapitre 3 verset 8 à 12 D'autres secrets sur les papes Le Vatican est si mystérie que la plupart de prêtres de religieuses et de membres du bas clergé ainsi que les employés silbaternes de services gouvernementaux ne savent pas qu'ils font partie de la même secte universelle et que les drogues la prostitution la pornographie l'alcool tous les commerces illicites et répugnants peuvent être retracés jusqu'au Vatican et à ses agences ceux qui ont abandonné cette monstrueuse secte l'institution catholique romaine ont établi que 68% du clergé du Vatican est coupable d'homosexualité de lesbienisme et de fornication tous ces actes sont absolument défendus par Dieu s'ils ne s'en répandent pas certaines personnes bien connues ont dénommé le Vatican un goût de corruption un ancien prêtre jésuite qui a travaillé au Vatican pendant de nombreuses années et qui dépendait directement du pape mais racontant que des ouvriers d'usines en Pologne s'étaient élevés contre Jean-Paul II le pape à poil alors qu'il était prêtre à Cracol certains voulaient même le tuer et ont affirmé qu'ils souhaitaient ne plus le voir s'ils s'approchaient d'eux disait-il il lui lancerait leur chiffon plein de graisse pour le faire partir car il disait qu'il m'a traité sexuellement leurs jeunes enfants il disait qu'il le pape actuel Jean-Paul II était un homosexual ceci explique toutes les nouvelles réclémentations du gouvernement fédéral du Vatican sur la non-discrimination contre les homosexuels dans un livre traitant de l'amour débauche que Jean-Paul II avait écrit alors qu'il était prêtre il cite constamment Sigmund Freud comme s'il se référait aux saintes et chrétires Sigmund Freud un juif converti au catholicisme romain est bien connu comme l'homme le plus dépravé de ce monde le Vatican le leva en même temps que la psychiatrie dans le but d'abolir le mot tel que péché et culpabilité le Vatican pourrait ainsi utiliser les psychologues et les psychiatres pour enfermer dans les hôpitaux psychiatriques toute personne professant sa foi en Dieu qui a des relations supranaturelles avec les hommes aujourd'hui comme dans les passées ses psychologues et psychiatres avec le média du Vatican se moquent continuellement de celui qui utilisant la parole de Dieu expose cette secte que Dieu appelle dans le livre de l'Apocalypse la grande prostituée lui ridiculise aussi quiconque met en pratique la parole de Dieu y compris le commandement du Christ concernant la résurrection de mort la guérison des malades l'expulsion des démons la nouvelle naissance la résistance à Satan et le démasquer la prostituée du livre de l'Apocalypse Jean-Paul II et les perversions des fuyodes vont de pair comme il l'admet d'ailleurs dans son livre maintenant qu'il a atteint son apogée chef de son institution catholique romaine et des agences gouvernementales il peut élaborer des lois en accord avec sa façon de penser il souhaite que nous vivions selon ses fantaisies en faisant des lois pour que les jeunes garçons et filles utilisent les mêmes WC dans les universités son esprit dépravé s'est réjoui quand la race humaine est forcée par la loi de mener son genre de vie des débauches cette nouvelle loi des perversions et des morts spirituelles sont mises en pratique par deux de ces agences gouvernementales qui sont le ministère du logement et du développement urbain et le ministère de l'éducation ce qui a l'air très officiel et donc nécessaire comme couvertir sa fausse image de blanche neige nous sommes jurés de la guerre spirituelle entre Dieu et Satan parce que Jésus dit votre récompense sera grande dans le ciel car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous Matthieu chapitre 5 verset 12 nous formons la plus puissante organisation chrétienne fondamentale au monde et nous sommes fiers de l'être Certaines publications fallacieuses certains même publient de Bible pour mieux tromper ces démentes et ces défis de Jésus qui dit ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort Lique chapitre 3 verset 14 Elles ont inclus notre organisation dans leurs livres traitant de sectes à cause de leurs mensonges flagrants et à cause de notre soif de garder les paroles et les œuvres du Seigneur dans leur intégrité nous avons étudié ces publications sinistres et avons certainement décelé qu'elles étaient dirigées par cette secte les Jésuites le Vatican De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres dit le Seigneur l'Éternel des armées Esaïe chapitre 3 verset 15 Ne savez-vous pas ce qu'un homme aura sémé il les moissonnera aussi Galat chapitre 6 verset 7 Et Dieu vous payera le double ou le triple de ce que vous avez fait aux autres A moi la vengeance A moi la rétribution dit le Seigneur Romain chapitre 12 verset 19 Hébreu chapitre 10 verset 30 Nous sommes contents parce que notre récompense sera grande à cause des mensonges qu'ils ont proférés contre nous Jésus l'a dit Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12 Les agences gouvernementales contrôlées par le Vatican et les médias de concert nous ont également permis de nous réjouir et nous ont aidé à être mieux rétribués dans le ciel parce qu'ils nous ont crabés devant des tribunaux avec des fausses d'acquisition et ont mené des campagnes diffamatoires contre nous durant ces 15 dernières années Par suite d'investigation nous avons découvert que le plus important média et certainement les agences gouvernementales sont secrètement contrôlées ou appartiennent au Vatican Notre rémission était louange nous avoir montré ces faits et de nous garantir une récompense certaine dans le ciel Le psalmiste David écrit Le roi de la terre se soulève-t-il et le prince se lit-t-il avec eux contre l'éternel et contre son noir Il disait Brisons leurs liens Délivrons-nous de leurs chânes Célu qui siège dans le ciel et rit Le Seigneur se moque d'eux Puis il leur parle dans sa colère Il les épouvante dans sa fureur Psaume chapitre 2 verset 2 à 5 Récompense rédoutable pour ceux qui luttent contre Dieu Quand vous priez Priez pour le malheureux qui lutte contre Dieu Son fils Jésus-Christ Le Saint-Esprit est le soin de Dieu car ils recevront une récompense effrayante s'ils continuent de le faire Nous désirons tout comme notre Père qui est aussi et son fils Jésus-Christ que personne n'aille en enfer Aussi instruisons-nous tous à prier au nom du Seigneur Jésus-Christ Il acceptait comme leur sauveur personnel de commencer à évrer pour lui au lieu de poursuivre les œuvres stériles qui ne mènent qu'à l'enfer ou aux peines éternelles Nous ne prions pas pour le diable ou pour ceux qui ont blasphémé le Saint-Esprit 1 Jean chapitre 5 verset 16 Notre Église s'est agrandie et est devenue plus puissante comme l'a dit Jésus en depuis des persécutions Si Dieu attend aimer le monde et deviens-nous pas un affaire autant C'est exposé et rédigé par amour pour que des hommes précieux ne se laissent plus duper par le Vatican et ses fidèles Accepte la marque de la bête et aille en affaire Tous ceux qui ont mis au nu les actes de cette secte l'institution catholique romaine et ses acolytes ont été historiquement et sont aujourd'hui encore appelés hérétiques vici sécrets dangerés bigotes religieux etc et sont l'objet des massives campagnes de diffamation Ils disent également que nous sommes paranoïques vis-à-vis du Vatican Abraham Lincoln et John F. Kennedy l'étaient-ils également et tous ces millions de gens qui sont harassés et harcelés par les agences gouvernementales et d'états contrôlés par le Vatican en plus de ceux qui chorment et qui ont faim certains sont emprisonnés parce qu'ils ont volé pour se nourrir sont-ils également paranoïaques vis-à-vis du Vatican à cause de ces révélations la secte catholique romaine réagira comme si elle moins que quiconque était persécutée et dira innocemment pourquoi ceci nous arrive t-il sachant que ceux qui ignorent ce qu'elle fait auront de la pitié pour elle je n'ai pas pitié pour le diable je n'ai pas écrit la parole de Dieu je la prêche seulement Dieu ne déteste pas le bien mais le mal seulement le Vatican et ses adeptes ont droit à l'Oscar de la meilleure interprétation d'innocence des piétés et à l'Oscar pour le maquillage et costume pour leur rôle de blanche neige sous ses déguisements de blanche neige le Vatican cache ses infections et putrefaction au dehors il sourit doucement et dit je vous aime mon frère mais derrière son dos osé il cache des mains rougies par le sang des martyrs voici un autre exemple montrant comment il protège toujours ses arrières quand il vit que la deuxième guerre mondiale une autre opposition du Vatican était perdue pour lui et cachait rapidement mille duif après en avoir tué 6 millions et dit nous avons caché et protégé les duif nous les aimons c'est exactement ce que fit le Vatican Parlant d'Oscar le Vatican fait partie depuis longtemps de l'industrie du cinéma Hollywood influencé par le lobby de cette institution a montré des films tels que La chance de Bernadette et Suivant mon chemin et beaucoup d'autres films bien faits qui glorifient ce culte d'autre part il a montré des films tels que Elma Gantry qui montre des évangélistes malhonnêtes vous souvenez-vous des drag-nets à la télévision les chrétiens étaient toujours montrés avec une grande bible souriant après avoir étranglé sa grand-mère dans le grenier et les prêtres sont toujours les acteurs les plus respectés et le mieux payés tels que Bing Crosby et Barry Fitzgerald comme vous pouvez le voir nous sommes attaqués psychologiquement sur tous les fronts par les Vatican le chef de l'église mondiale et de tous les gouvernements mondiaux Continuant à agir comme Blanche-Neige les Vatican utilisent ces médias pour promouvoir une propagande extravagante d'une durée de trois heures sur la chaîne CBS pour mieux réhabiliter son dieu d'argile et le chef de cette secte Je suis sûr que les détails montrant les incidents de chiffon plein de graisse seront retirés du scénario Il y a beaucoup de gens de bien faisant partie de l'institution catholique Beaucoup ne sont pas riches Certains sont même très pauvres et ne break aucune autre position La plupart sont très amples et ne savent pas tout le mal qui est commis et qui a été commis par cette secte romaine à qui on a dit forcément qu'elle était une église Dieu sachant qu'ils ont un cœur sincère il est le Dieu de notre cœur dit donc à ces gens ignorants Sortez du milieu d'elle mon peuple Apocalypse chapitre 18 verset 4 Présions pour que l'efface rapidement Un rappel menaçant au satanique grand patron le pape qui dirige la maison des processions romaines et au gouvernement qui lui octroie ses pouvoirs Votre reine sera de courte durée dit le Seigneur Car en une seule heure tant de richesses ont été détruites Apocalypse chapitre 18 verset du C Et sa fumée s'est élevée pour l'éternité Apocalypse chapitre 19 verset 3 Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles Apocalypse chapitre 16 verset 13 L'acessor d'or ce juif a pris fin au calvaire Dans la Bible Dieu n'a jamais donné un pouvoir sacerdotal aux Italiens aux Polonais ou aucune autre race hormis aux juifs Et parmi les douze tribus juives Dieu a choisi des prêtres seulement dans la tribu des Lévis Ceci montre que le Vatican est opposé aux saintes et chrétires et vit dans un monde chimérique de fausses croyances Quand Jésus a dit tout est accompli il devient alors le seul grand prêtre Jean chapitre 19 verset 30 Le Vatican veut se déplacer de Rome à Jérusalem Le 21 septembre 1973 The Houston Chronicle rapporta Carrie Kissinger l'affamé du pouvoir politique aida cette monstrueuse secte le Vatican en proposant que Jérusalem devienne une cité internationale avec le contrôle du lieu saint et de l'administration religieuse attribuée au Parc La Bible ne parle pas de purgatoire ou d'un endroit semblable mais dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement Et Dieu dit c'est le paradis ou l'enfer rien d'autre vous ne pouvez pas acheter votre place au paradis et vous ne pouvez pas non plus acheter votre sortie de l'enfer Nile part le Nouveau Testament nous dit qu'il faut tuer tous ceux qui ne croient pas comme nous Cependant le Vatican appelle de tels assassinats des guerres saintes et les approuve prouvant encore une fois qu'il y a une secte totalement opposée aux saintes écrétiques L'archevêque Guilero avait dit il y a 50 ans parce que nous catholiques romains contrôlons tous les services postaux la poste a les moyens de surveiller dans leurs déplacements et dans certaines situations les actions de certains non catholiques hérétiques et tant que nous avons nos agents au contrôle de la poste et à votre service nous n'avons pas à nous inquiéter que notre police secrète soit repérée quand elle agit dans l'illégalité Maintenant sachant ceci il est facile de comprendre pourquoi les services postaux essaient de supprimer notre droit aux tarifs spéciaux pour envoi en nombre en agissant à l'encontre de la loi ils essaient de supprimer notre liberté de presse et de religion nos deux dernières garanties constitutionnelles que le Vatican est rapidement et silencieusement entré dans l'éantir les services gouvernementaux avec leurs médias et les systèmes judiciaires de chaque pays recevant leurs instructions directement de Rome diront que le secret du pape est une oeuvre de haine et vous diront que je suis votre ennemi mais comme disait la porte Paul dis-je suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité Gala chapitre 4 verset 16 dire la vérité de façon à ce que les gens puissent échapper au contrôle du monde sous la titel cruel du vicaire de Satan qui veut remplacer notre pieuse constitution américaine la loi des Etats-Unis par ses principes canoniques dictatoriaux et haineux et dire la vérité afin que les habitants de la terre puissent échapper à l'imposition de la marque de la bête et à l'enfer et ce que ceci est de la haine Jésus dit que dire la vérité est amour et nous commande d'aller dans toutes les nations du monde pour prêcher la vérité car Jésus dit vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre Jean chapitre 8 verset 32 vous pouvez me croire ou croire le pape je ne vous ai révélé ici que quelques-uns de secrets du pape Dieu dit que l'organisation papiste est la mère de toutes les abominations sur terre pas 99% mais toutes lisez votre bible la version d'après Louis Seidon en anglais la King James Version et voyez si je vous dis ou non la vérité croyez Dieu croyez au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé acte chapitre 16 verset 31 Amen ... 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